Bonjour et bienvenue à Giverny pour cette exposition, l'atelier de la nature. C'est une exposition qui a été co-organisée par le musée et la fondation Terra, Terra Foundation for American Art. Nous sommes collaborateurs depuis très longtemps et on a voulu, avec cette exposition, montrer un peu le bon travail entre nous pour présenter le paysage représenté par les Américains. C'est une exposition qui est comme une invitation au voyage. En ce moment, on ne peut pas beaucoup voyager. Dans cette exposition, pendant 50 ans, en 1860 à 1910, donc avant, pendant et après l'impressionnisme, on va voir comment et quelles étaient les approches, les attitudes des Américains par rapport au paysage, comment le représenter. On va voyager avec eux dans la vallée du fleuve Hudson, jusqu'à Yellowstone, jusqu'à Venise et bien sûr jusqu'à Giverny. Nous voyons beaucoup d'influence artistique parce qu'on a 50 ans de travail devant nous et je pense que le plus parlant pour les visiteurs va être cette période juste avant et pendant l'impressionnisme où les artistes américains viennent en France. Ils vont découvrir le travail de plusieurs impressionnistes, dont certainement Claude Monet, et ils vont essayer d'expérimenter eux-mêmes avec cette nouvelle technique pour le paysage. Nous sommes devant un tableau par Samford Robinson Gifford de 1866 qui montre la vallée du fleuve Hudson dans les Catskill Mountains dans l'état de New York. Alors Gifford, pour le situer un peu, c'était déjà un artiste assez connu quand il a réalisé ce tableau, connu aux États-Unis pour ses paysages et surtout ses paysages peints avec beaucoup de précision, méticuleux, tous les détails. C'est vrai qu'à cette époque aux États-Unis, ceux qui vont peindre le paysage, ils prennent l'inspiration d'un autre artiste américain qui a conseillé aux jeunes artistes de ne pas venir étudier dans les ateliers, mais plutôt à l'atelier de la nature, c'est-à-dire vraiment aller dehors, faire des croquis, détailler chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque pierre pour ensuite, dans l'atelier, prendre les croquis et établir tout un tableau plus panoramique. Au premier abord, c'est paisible. Nous avons une montagne de loin, Mount Hunter. À l'époque, il pensait que c'était le plus haut dans les Catskills, avec en premier plan un petit bonhomme qui amène ses vaches à la maison. On voit même la maison avec les fenêtres qui sont rouges. Quelqu'un est à la maison, c'est domestique, c'est confortable. Mais en approchant et en regardant de plus près, nous voyons aussi beaucoup de souches d'arbres. L'homme est passé par là. Il faut, pour établir une maison et élever ses vaches, il faut aussi détruire en quelque sorte la nature. Aujourd'hui, on voit ça avec nos yeux d'écologistes, mais même à l'époque, on sait que les Américains commençaient à prendre conscience de la nature et de comment bien gérer les forêts et la nature. On le sait parce que Samford Gifford a réalisé ce tableau. Le premier qui l'avait dans sa possession, c'était un ami, James Pinchot, qui était aussi le fondateur d'une école de gestion de forêts. La première école de cette sorte établie à Yale University juste après. Mais il y a d'autres choses dans ce tableau. Il a réalisé en 1866, rappelez-vous que c'est la fin de la guerre de sécession, une guerre vraiment très destructeur aux États-Unis. Et à l'époque, les gens qui regarderaient les souches d'arbres, ils pourraient imaginer symboliquement aussi la destruction de la guerre, même éventuellement les corps des soldats qui étaient étalés dans les champs de bataille. Donc ce symbolisme un peu plus mélancolique est présent dans le tableau. Quelque chose d'autre intéressant pour nous, c'est qu'en 1867, donc l'année d'après, Gifford va envoyer ce tableau avec un autre à l'exposition universelle à Paris. Et les deux tableaux, alors que beaucoup de gens vont parler du paysage américain comme prometteur dans le monde de l'art, Gifford réussit à attirer quelques mentions dans la presse française. Et c'est important pour lui et aussi pour imaginer à quel moment les autres, les étrangers, les Européens, prenaient conscience de ces jeunes artistes. La deuxième partie de l'exposition est dédiée à James McNeill Whistler, qui est un artiste américain qui a passé toute sa carrière à l'étranger. Il a vécu en France et en Angleterre. Pour Whistler, l'idée d'imiter la nature ne peut pas correspondre à ce que lui, il imagine le rôle de l'artiste. Il y a même une phrase célèbre de Whistler où il dit mais la nature n'a pas toujours raison, la nature a souvent tort. Ce qu'il veut dire c'est que si on regarde vraiment la nature telle qu'elle est, ce n'est peut-être pas toujours esthétique, ce n'est peut-être pas une œuvre d'art. Et donc Whistler va transformer cette idée de regarder la nature pour créer une œuvre d'art, l'art pour l'art. Son but c'est vraiment de créer quelque chose d'esthétique, même s'il faut peut-être de temps en temps tricher avec ce qu'on voit devant ou réinventer, interpréter. Nous voyons cela étonnamment, non pas seulement dans ces tableaux mais aussi dans une série de gravures qui va réaliser à Venise à partir de 1879. Alors, une époque pour Whistler un peu difficile. Il y a eu en Angleterre un procès que Whistler a entamé contre le critique John Ruskin. Parce que John Ruskin a publié dans un journal qu'il n'aimait pas du tout les tableaux de Whistler, il pensait que c'était trop esquissé. Il a même dit que c'était comme jeter un pot de peinture au visage du public. Whistler ne va pas se laisser faire, il entame ce procès qui est devenu par la suite très célèbre parce que c'est l'occasion pour Whistler de proclamer haut et fort cette idée de l'artiste qui invente, qui travaille, qui a raison. Par contre le procès, même si Whistler le gagne, le laisse sans argent et avec une réputation un peu difficile. Donc, il accepte tout de suite une commande de réaliser une série de gravures à Venise. Il va partir normalement, c'était juste pour quelques mois, il va rester 14 mois et il va réaliser une série de gravures qui relance un peu sa carrière. Dans ces gravures, il ne va pas chercher les coins touristiques de Venise, mais plus des coins que les gens ne regardent pas. Et avec très peu de lignes, très minimalistes, il va rendre une idée de Venise. Alors, on peut imaginer, c'est les eaux fortes, donc il travaille sur une plaque de métal avec un burin, mais on sait qu'il travaillait des fois devant le motif et des fois aussi en dehors avec juste ses souvenirs. Quand ces gravures sont exposées pour la première fois à Londres en 1981 et à Paris, il y a un critique français qui va écrire que jamais un artiste a tant rendu avec si peu de moyens. Et Whistler est célèbre pour ses gravures, pour ses techniques de graveur. Il va apprendre comment faire des nocturnes avec des lignes de plus en plus superimposées pour nous donner cette ambiance mystérieuse qui a évoqué Venise pour lui. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Au mois de mai 1891, Claude Monet expose à Paris pour la première fois 15 tableaux montrant des meules de foin peints à Giverny, à différents moments de l'année, avec des soleils différents, avec la neige. C'est la première fois que le public va découvrir cette idée de série, de montrer le même sujet à plusieurs moments de la journée ou plusieurs saisons. Un jeune Américain qui connaissait bien Monet va, au retour dans le village cet été, se mettre le défi de travailler aussi la série en prenant les meules de foin, les mêmes, peut-être dans le même endroit que Monet. Le chant s'appelait le clomorin à Giverny et il va se mettre ce défi avec une série peint dans la même journée, 12 voire peut-être 15 scènes du passage de la journée. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? Ça reste des études assez petites, tracées presque de crayons, les mêmes meules à exactement le même endroit. Breck ne cherche pas à imiter Monet ou à faire du Monet, mais vraiment à apprendre et peut-être travailler cette idée de série en un espace très court. Ça devient presque cinématographique, photographique, avec le passage d'une seule et même journée. Nous savons que Breck, il a travaillé pendant trois jours sur place avec ses tout petits tableaux, mais il représente ici une seule journée, du matin au soir, avec le passage de la lumière et des ombres. C'est un travail impressionniste parce que c'est tout l'idée de l'impressionnisme, c'est capturer le moment et le changement de la lumière que Breck va réaliser petit à petit. Nous avons aussi une photo de l'époque de Breck dans son atelier avec ses tableaux non cadrés tout autour de lui. Comme il était conscient de cette idée de série et il les expose plusieurs fois, même si pour lui ça reste encore des études. Claude Monet, quand il vient à Giverny en 1983, il cherche surtout un endroit à peindre en dehors du monde. Il ne veut pas être embêté par les gens autour de lui, il veut vraiment créer lui-même seul. Quelques années plus tard, quand un tout petit groupe d'Américains et Canadiens arrive dans le village, il ouvre sa porte, il les accueille de temps en temps, ils vont manger ensemble, ils vont aller peindre ensemble. Quelques de ces artistes vont rester amis avec Monet. Il y a Theodore Robinson qui, jusqu'à la mort de Robinson, les deux artistes échangent des lettres. Et avec Breck, c'est pareil. Dans Giverny, cette colonie d'artistes avec un franc succès, c'est même trois ans plus tard, il n'y a pas sept artistes étrangers, mais cinquante qui viennent peindre dans le village. Et c'est à ce moment-là où Monet, il va de plus en plus se renfermer dans son jardin et continuer à peindre sans les distractions de tout le monde autour. Ce tableau de George Bellows de 1909 est le dernier tableau dans l'exposition L'Atelier de la nature. Il montre beaucoup de choses dans cette évolution, le regard vers le paysage des artistes américains, parce qu'on est au début 20ème siècle. Et maintenant, les artistes, ils ont fini avec l'impressionnisme et ils commencent à vouloir vraiment créer quelque chose de nouveau, de très moderne. On voit ici, dans l'application de la peinture en très épaisse couche, que cet artiste avait un style rigoureux. Même à l'époque, les critiques l'appelaient brutal ou brut, un réalisme brutal, ils disaient. Alors, nous sommes devant une scène, un parc, Riverside Park, à New York. Le fleuve Hudson et en face, les palisades, les falaises qui montrent un peu le New Jersey en face de Manhattan. Dans ce parc de neige, Bellows nous montre la nature dans la ville. Parce qu'il nous fait tout de suite prendre conscience que c'est un fleuve qui travaille avec les bateaux qui vont circuler, avec un train qui vient pour déposer ou récupérer la marchandise. Mais on est dans la ville aussi, avec les deux hommes, avec chapeau haut de forme, qui se promènent une belle journée d'hiver. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce jeune artiste, il est devenu, mais presque brutalement célèbre. C'est-à-dire l'année d'avant, 1908, on l'appelle dans la presse américaine, l'enfant terrible. Parce qu'il va exposer un tableau très similaire avec une scène de ce même fleuve. Et il va avoir un prix. Les critiques vont adorer le nouveau style, osé, vigoureux, très moderne. Mais ils aiment aussi que la vue, la scène de vue, c'est la nature. On peut reconnaître encore ce qui est présenté. Ce n'est pas l'art abstrait, ce n'est pas encore trop difficile ou dangereux pour les gens à comprendre. Bellows va en profiter de cette célébrité pour faire toute une série de scènes de ce même parc et de ce même fleuve qu'il va exposer largement aux États-Unis, mais aussi à l'international. Il va envoyer un tableau d'une même scène jusqu'à Buenos Aires, dans l'Amérique du Sud. Il va envoyer à Berlin. Il va envoyer aussi à travers les États-Unis. Pour plus en plus que les gens l'associent avec ce nouveau style très moderne et très vigoureux du réalisme de l'époque. C'est et à travers les États-Unis.